Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je vous accueille ici aujourd'hui pour vous parler d'une peinture en particulier, pas celle-là. Celle-là je vous la présenterai une autre fois, mais celle qui est plus loin là-bas. En attendant, je vais quand même vous parler du contexte. Donc vous êtes ici dans mon atelier, j'y ai passé beaucoup de temps cette année forcément, puisque je suis parmi les vulnérables avec une insuffisance cardiaque très avancée. Et donc je me protège et ça me permet au moins d'avancer dans mes peintures. Alors dans mes peintures justement, j'ai découvert la peinture sous vert en ce moment que je pratique. Alors j'ai commencé par des petites pièces et aujourd'hui j'attaque des plus grandes pièces. Je vais vous en montrer une après. Pourquoi ? Parce que ça s'inscrit dans une des expositions de 2021. En 2021, j'expose en solo au musée du pays de Hano, qui se trouve à Baux-Hilaire, en Alsace. Mais en parallèle de cette expo solo, il y a deux autres expositions. L'une qui est au musée de l'image à Pfaffenhofen, pour laquelle j'ai réalisé cette peinture sous vert que je vous présente. Et puis une autre exposition au musée judéo-alsacien de Baux-Hilaire, afin de faire des liens entre les différents lieux de culture, les différents musées du pays de Hano. Donc c'est dans ma région pour une fois, alors je suis très contente parce que j'ai beaucoup exposé loin. Et donc cette année, je commence chez moi, pas trop loin, à 8 kilomètres, donc c'est assez agréable. Et donc pour ces expos, je travaille différentes techniques, je vais attaquer différentes techniques, dont la peinture sous vert, il y aura des gravures, il y aura des choses en volume, notamment normalement des masques et des costumes, et il y aura aussi des pièces en volume assez grandes. Je vous en parlerai au fur et à mesure de la préparation de l'expo, donc pendant trois mois, je vais un peu vous saouler avec ça, et vous emmener un peu dans, comment dire, dans ce qu'on ne voit pas dans la préparation de l'expo, c'est-à-dire le travail avant l'expo. Donc je vous solliciterai aussi pour une des pièces de l'exposition, je vous expliquerai ça bientôt, et j'aurai besoin de vous pour celle-là. Parce que c'est vous, c'est vous qui allez la faire, entre guillemets, à travers mes mains, je vous expliquerai ça. En attendant, on va revenir sur la peinture sous vert, donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je profite du fait que dans le musée de l'image à Pafenofen, je vais présenter différentes formes d'images populaires que je vais reprendre à ma façon. Et donc je vais vous présenter la peinture sous vert que j'ai faite et qui ira au musée de l'image. Au musée de l'image, je présente des pièces qui ne sont pas en rapport avec l'exposition solo, c'est-à-dire pas dans la thématique en tout cas, puisque je présente des réinterprétations de faits contemporains à ma manière et de façon folk et populaire. Donc on va voir cette première peinture, peut-être que vous allez mieux comprendre. Donc la peinture se trouve sous vert et tout est inversé. On peint directement sur le vert et puis c'est protégé, puisque la peinture se retrouve du coup à l'arrière du vert. Et du reste, ça reste fragile, puisque le vert, ce n'est pas non plus quelque chose de facile à transporter. J'aime bien les challenges. Donc je vais vous présenter cette peinture sous vert. On va y aller. Je vous retrouve tous. Donc voici le tableau que je vais vous montrer. Alors je manque un peu de recul dans mon atelier, parce qu'il est petit. Voilà. Il est encombré. Voilà. Et puis c'est dans un salon. Donc ici, ce premier tableau. Alors, cette peinture sous vert, elle fait 50 sur 70. Elle parle des Black Lives Matter, donc des protestations qui ont eu lieu. Cet été, à travers les Etats-Unis, pour les droits des Afro-Américains. Ici, on voit d'ailleurs des protestants, des militants. Ici, avec le point levé, les chaînes qui se brisent et l'arbre de vie. On espère que l'arbre de vie va porter ses fruits. Au-dessus, ici, le personnage principal, c'est Brian, est inspiré de Brianna Nobel. Qui est une cavalière. On l'appelait The Equestrian pendant les manifestations. Et donc, elle porte cette cape avec le drapeau américain. Et on retrouve l'aigle. Et donc, elle était très impressionnante sur les photos avec son cheval qui se câble au milieu de la foule. C'est une image qui m'a marquée. J'avais envie de la mettre moi-même en image dans ce tableau. Ici, vous avez Harriet Tubman. Donc, vous allez voir, les quatre coins du tableau reprennent des cartes du tarot. Ici, c'est l'ermite. Harriet Tubman est une des premières militantes pour les droits afro-américains. Elle a été esclave, elle a subi des sévices, elle a pu s'enfuir. Et elle a aidé d'autres esclaves à se libérer. Et donc, elle a eu une vie bien remplie. Et elle a commencé à écrire cette histoire des droits civiques pour les afro-américains. Ici, un ange protecteur. Et ici, vous avez Angela Davis, la Black Panther. Ce n'est pas une panthère que je lui ai mis, c'est un lion. Et elle fait référence à la carte de tarot, la force. Ici, vous avez quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Marsha P. Johnson. Alors, c'est une militante transgenre, des droits LGBT. Elle a aussi marqué l'histoire des afro-américains. Donc, on la voit ici avec les fleurs dans les cheveux. Et Marsha P. Johnson a donc aussi marqué l'histoire de la lutte pour les LGBTQI. Et puis, tout ce qui est droits aussi des personnes séropositives. Donc, c'est quelqu'un de très important sur le plan de l'activisme. Et enfin, ici, vous avez Rosa Parks, qui est dans le chariot. Alors, j'ai oublié de dire que Marsha P. Johnson, c'était l'impératrice. Et ici, le chariot avec Rosa Parks. Donc, celle qui a refusé de céder sa place dans un bus. Et celle qu'on appelle la mère du mouvement des droits civiques. Voilà. Donc, voilà pour cette peinture sous verre. On va remonter tout doucement. Celle-ci, elle sera donc présentée au musée de l'image populaire à Pfaffenhofen. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc, pour cette présentation avec la main qui tremble de ma peinture sous verre. Cette première peinture qui ira donc au musée de l'image populaire. Je vous présenterai des pièces plus grandes. Il y aura aussi Titan, celle qui fait 4 mètres de long, que vous pourrez déjà retrouver sur YouTube. Donc, vous pouvez déjà trouver l'explication ici sur YouTube. Il y aura la danse de Strasbourg qui parle de la danse hystérique de 1518. Je ne sais plus si je l'ai déjà présentée sur YouTube. Si ce n'est pas fait, je le ferai très bientôt. Et donc, je vous parlerai de cette préparation d'expo au fur et à mesure. Et j'espère que vous suivrez avec peut-être un peu de plaisir cette préparation d'expo. Comme moi, je prends plaisir en tout cas à la faire. Et puis, je me réjouis pour vous accueillir en 2021 pour ces expos. Nous espérons être un peu débarrassés de tout ce poids qu'a amené 2020. Et d'ici là, je vous souhaite de faire attention à vous. Et puis, vous pouvez continuer à me suivre en, je ne sais plus si, en haut ou en bas pour vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.